Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo matinale de ce dimanche matin, dimanche 26 juin 2022. Aujourd'hui je me suis arrivé à 4h30, 5h, super la nuit du dimanche quoi. J'étais raté pour la grasse mâche, je comptais me lever à 9h. Donc j'ai médité 25 minutes, j'ai fait un exercice de respiration Wim Hof, j'ai pris une douche froide. Franchement j'adore ça en fait, c'est ma routine du matin, c'est mon café, c'est mon tout. Ce qui est trop drôle, c'est que si je suis fatigué, ma respiration Wim Hof va me permettre de me détendre, éventuellement de m'endormir, de me recrocher, surtout si mon cerveau fonctionne trop. Et si je suis plein d'énergie, le matin Wim Hof va me permettre de me réveiller en fait, là je viens de la faire, je vais super bien en fait. Je voudrais faire cette petite vidéo matinale, parce qu'hier j'ai rencontré des amis, j'ai été avec mes amis, j'ai dit « bon écoute Thomas c'est sympa quand tu nous parles de la rétention mais là au bout d'un moment ça commence à nous saouler ». Je meeeec, c'est comme Joe Rogan quand il parle du DMT ou tout ça quoi, ou Jordan Peterson quand il dit « clean your room ». Voilà, et bref, moi je voudrais faire cette vidéo très simplement, pas trop longue, comment et pourquoi s'engager sur le sommet de la rétention ? Pourquoi ? Très simple. Pourquoi ? Vous n'avez aucune raison d'éjaculer à part pour avoir des enfants, qu'être engagé pendant le temps, donner un chèque de lui froide à votre partenaire s'il est affaibli. S'il est affaibli. Préférence par le vagin ou par la bouche. Donc voilà, ça limite les trucs. Parce que c'est transmuté cette énergie, c'est réutilisé. Nous avons raison pour avoir des enfants bien entendu. Et surtout, parce qu'en fait l'orgasme et l'éjaculation c'est deux choses différentes. Ça je le répète souvent, mais une fois que vous maîtrisez le sexe non éjaculatoire, l'orgasme non éjaculatoire, ça vous est tellement futile tout ça. Vous serez capable d'avoir plusieurs orgasmes en tant que mec, pas être vidé après avoir eu un orgasme éjaculatoire. Et ensuite, vous pourrez avoir votre sexualité plus épanouie et surtout profiter avec votre partenaire à fond de tout ça. Et plus être fixé sur le but de juste d'éjaculer. Et comment on fait ça ? Il y a plusieurs choses. Déjà comment, première chose c'est de la rétention, c'est qu'on admet qu'il y a un problème. On admet que ce n'est pas normal d'éjaculer tout le temps. Et ça c'est dur en fait, parce qu'il y en a qui vont vous dire, il y a tellement des voix dissonantes, il y a tellement des gens qui vont justifier ça. Oui non, c'est normal d'éjaculer, c'est mauvais pour pas de prostate, c'est bien de découvrir ses fétiches, c'est bien de mater de la pornographie, c'est bien d'avoir plein de partenaires sexuels, etc. Si vous êtes une femme et que vous avez plein plein de partenaires sexuels, au bout d'un moment, il va y avoir une valeur décroissante au partenaire sexuel que vous allez accorder. Pourquoi ? Parce que vous allez dire que tous les hommes sont interchangeables. Donc inconsciemment et aussi consciemment, vous allez associer une dimension objet sexuelle aux hommes. Et si vous êtes un homme et que vous avez plein de partenaires sexuels, ça n'est pas différent. Ça dépend si c'est par la pornographie, ce qui va bien, ou si c'est parce que vous y arrivez, et parce que vous êtes un homme de haut statut, ou vous y êtes arrivé. Ça c'est deux raisons différentes. Mais on n'est pas fait pour être absolument polygame, parce qu'on a une dimension aussi de l'âme qui est très forte. On a vraiment envie de trouver notre âme sœur. Et si vous êtes surtout polygame, vous allez voir partout ailleurs, et si vous vous êtes tous, vous avez le siècle éjaculatoire, souvent vous êtes accro, vous êtes esclave de vos pulsions, parce qu'il voulait juste jouir en fait. Vous êtes un ruisseur, un éjaculateur. Donc une fois que vous avez compris ça, même si vous êtes multimilliardaire, vous trouvez une partenaire, et vous restez avec elle-même. Jeff Bezos, il avait une femme qui était extraordinaire. En fait, il a demandé comme critère pour avoir sa femme, qu'elle puisse aller le sauver, si il était dans un pays tiers-monde enlevé et pris en otage, enlevé par des terroristes ou des groupes paramilitaires. C'est quand même voilà quoi. C'est pas pour rien qu'elle a pris 50% de ses parts chez Amazon quoi. C'est ça en fait, c'était vraiment à la vie la mort. Et le mec, il a juste, il a couché avec ses secrétaires. Voilà, il a été l'esclame de ses pulsions. Vous vous rendez compte ? Est-ce que ça vaut le coup de tremper le biscuit et de perdre 50 milliards ou 70 milliards ? Euh... Moi j'irais réfléchir à deux fois personnellement. De toute façon d'ailleurs, enfin maintenant ça va mieux. Comment c'est ça en fait ? On se fout plus la main dans le stipat, on reconnaît qu'il y a un problème, et ensuite on change notre environnement, on change nos habitudes, on va chercher des ressources, des communautés saines. Moi c'est pour ça que je crée ça aussi, c'est pour vous dire, ok les gars, vous pouvez aller chercher ça ailleurs, je vous montre des trucs, il y a des lectures dessus, les gens ils maîtrisent ça. Ça fait des millénaires que ça existe ça. Et nous, là avec l'internet, la pornographie, l'hyperstimulation, etc. On est en train de tout détruire en fait. On est en train de détruire les générations. On a déjà détruit les générations avec le Covid, que ce soit les bébés qui ne voyaient plus le visage des autres personnes, donc ils ne pouvaient plus créer des liens émotionnels, que ce soit les jeunes qui avaient des masques à l'école, etc. Enfin, on marchait sur la tête quoi. Et là, tout le coup, il n'y a plus de masque. Alors que, enfin le virus, il est toujours là quoi. Bon, ok, on va éviter de faire, de virer cette vidéo sur complotisme-conspirationnisme. Juste pour vous dire que je questionne en fait. Scepticisme, c'est ça ma question, scepticisme. Je suis vacciné, bon, bref, ça c'est fait. Parce que j'avais besoin pour rentrer en France. Et ensuite, surtout, on acquiert de la discipline. On transmute l'énergie. C'est ça le plus important. C'est pas juste retenir, c'est transmuter. Si vous avez un barrage et que l'eau s'accumule derrière, au bout d'un moment, ça va déborder ou le barrage va affecter. Faut que ça passe quoi. Faut que ça... Et lorsque l'eau passe dans le barrage, il y a une turbine qui s'active. Et ça crée de l'électricité, ça crée de l'énergie. Ok ? L'énergie mécanique crée de l'énergie électrique. Ok ? Potentiel, voilà, tout ça. L'énergie cinétique, je ne sais plus, c'est U, E, K. Ça veut dire juste transmuter des énergies. Écrivez, lisez, méditez, faites du sport, faites du yoga, faites de la méditation, faites de la respiration, dessinez, rencontrez des gens, je ne sais pas, créez un business, faites de l'argent, apprenez des compétences. Voilà, littéralement, donnez-vous les moyens d'accueillir l'abondance et la réussite et la transmutation dans votre vie. Ok ? Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce vous aura aidé. Que la paix soit sur vous, et qu'avec vous soit la paix. Courage, force et honneur, beaucoup de lumière, beaucoup de missionnité, beaucoup d'amour. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.